Nathalie Bey partage un tendre cliché inédit avec Johnny Hallyday. Nathalie Bey utilise régulièrement son compte Instagram pour partager des souvenirs. Ce mercredi 25 septembre, la mère de Laura Smer a partagé un cliché inédit aux côtés de Johnny, sur lequel l'ancien couple apparaît très complice. De quoi faire enrager Laetitia ? Nathalie Bey aime ressortir de vieilles photos de ses tiroirs. Après avoir retrouvé des images de Laura Smer à l'enfant, l'actrice de 71 ans a mis la main sur un cliché inédit d'elle et de Johnny. Un souvenir heureux qu'elle a souhaité partager avec ses fans sur Instagram. Sur la photo en question. Nathalie Bey sert Johnny dans ses bras et esquisse une grimace, tandis que ce dernier lui dépose un tendre baiser sur la joue. En légende, elle se remémore avec joie le temps où elle partageait sa vie avec l'idole des Johnny quand on faisait les pitres. Écris elle, nostalgique. Une photo rare et amusante, qui a aussitôt séduit les fans de l'actrice. Quelle belle photo, vous essiez tellement bien tous les deux, des photos très sympas que Laura aura le plaisir de regarder et de montrer à ses enfants. Ou encore merci pour le partage de cette drôle de photo. Vous faisiez un beau couple, peut-on lire parmi les commentaires. Pour rappel, Nathalie Bey fait la rencontre de Johnny Hallyday en 1982, sur le plateau d'une émission de télévision. L'année suivante, le couple donne naissance à une petite fille, Laura. Le couple se sépare finalement en 1986. Biographie Nathalie Bey est née le 6 juillet 1948 à Menevi-Denror. Fille d'un couple d'artistes peintres, elle grandit dans le quartier de Montparnasse à Paris. Petite fille, la dyslexie ne lui facilite pas l'école. À 14 ans, elle part à Monaco pour suivre les cours de danse de Marika Bezobrazova et poursuit sa scolarité par correspondance. Après trois années monégasque, elle s'envole pour New York afin de se perfectionner dans une école renommée, et parallèlement trouve une famille au père. À son retour, elle poursuit la danse et s'inscrit au cours Simon. Le déclic se produit alors et la jeune fille décide de devenir comédienne. Elle intègre le Conservatoire d'art dramatique de Paris d'où elle sort diplômée en 1972. Remarquée dès sa sortie du Conservatoire, la jeune débutante apparaît dans deux films en 1972 « Brève rencontre à Paris et Faustine » et « Le bel été ». Elle enchaîne les seconds rôles durant cette décennie. La gueule ouverte de Maurice Piala, la gifle de Claude Pinotto, Mado de Claude Sautet. Le réalisateur François Truffaut la découvre et la fait tourner dans trois films. La nuit américaine 1973, L'homme qui aimait les femmes 1977 et La chambre verte 1978. En 1981, c'est Jean-Luc Godard qui la révèle au grand public et lui permet de décrocher le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Sauve qui peut la vie ». L'actrice récidive l'année suivante avec le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Une étrange affaire » de Pierre Greiner de Fer. La consécration arrive en 1983, son rôle de prostituée dans la balance, aux côtés de Philippe Léotard, lui permet de rafler le César de la meilleure actrice. Actrice populaire, Nathalie Bey montre l'étendue de sa palette de jeux d'actrices au fil des rôles qu'elle interprète. En 1985, elle retrouve Jean-Luc Godard qui la dirige dans « Détective » aux côtés de Johnny Hallyday. Curieuse de s'atteler à des personnages très différents, elle tourne deux thrillers, l'une de miel 1985 et « En toute innocence » 1987. L'actrice tourne également pour de nombreuses réalisatrices. Diane Curieuse « La Beau-Lépin », Nicole Garcia « Week-end sur deux », Jane Labrune « Si je t'aime » « Prends garde à toi » ou encore Tony Marshall « L'enfant de salaud ». Cette dernière lui confie en 1999, l'un des rôles principaux de Vénus Beauté Institut qui rencontre un vif succès. Assez rare dans les comédies, Nathalie Bey s'illustre dans l'absolument fabuleux 2001 aux côtés de Josiane Balasco. Prolifique, l'actrice ne cesse d'allonger sa filmographie. En 2002, elle rejoint le casting d'une production hollywoodienne « Arrête-moi si tu peux » de Steven Spielberg. Elle multiplie ensuite les collaborations prestigieuses, Claude Chabrol « La fleur du mal », Noémie Lvovski « Les sentiments », Claude Berry « Le reste ». L'autre part en 2006, elle reçoit le quatrième César de sa carrière, celui de meilleure actrice pour « Le petit lieutenant » de Xavier Beauvois. Elle retrouve Josiane Balasco pour cliente en 2008. Nathalie Bey suscite également l'intérêt de la jeune génération de réalisateurs comme Jacques Fieschi à Californie, Frédéric Socher à Chache, Hitler à Hollywood ou encore Xavier Dolan Laurence à New Way. En 2016, elle retrouve Xavier Dolan pour « Juste la fin du monde » qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle. En 2017, elle est à l'affiche deux films « Les gardiennes de Xavier Beauvois » et « Alibi.com » de Philippe Lachaud. Côté vie privée, Nathalie Bey a été la compagne de Philippe Léotard, rencontrée sur le tournage de Faustine et le Bel-Été en 1972. Mais après dix ans de vie commune, le couple se sépare. L'actrice rencontre ensuite Johnny Hallyday en 1982. Le 15 novembre 1983, elle donne naissance à une petite fille prénommée Laura. En 1986, Johnny Hallyday et Nathalie Bey se séparent. Biographie Jean-Philippe Smythe de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smythe et du Guette-Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qui l'élève avec ses deux filles, Desta et Menon. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle. Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voix à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, thémé follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday. Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période Geyer. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labreau qui lui écrit des textes plus engagés et signe deux albums V et flagrants délits. Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus. Spectacle organisé sous chapiteau avec jongleur et musicien mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, « J'ai un problème », qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre « Rock a Mamm Fess » puis « Sex et L'eau ». Dans les années 1980, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album « Rock and Roll Attitude » quelque chose de tennis, chanteur abandonné qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album « Gang » sur lequel figure l'envie « Je te promets » ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au resto du chœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. À la fin des années 80, le spectacle dans la chaleur de Berger décroche une victoire de la musique de la meilleure prix. Dans les années 90, il célèbre son cinquantième anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obespo qui réalise l'album « Ce que je suis » avec le tube « Allumer le feu ». En 1999, c'est un énorme succès avec l'album « 100% », écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, « Ma vérité », qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau lab. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Silver Sinai suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incita à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Massius Chedis Jamais seul en 2011 ou encore Christophe Mius éclatante en 2013. En 2013, il publie son autobiographie dans Meilleux, avec l'écrivain Amanda Aethers. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les Vieilles Canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Restez Vivant 2014 et De l'Amour 2015 notamment réalisés par Yod-Elys. En janvier. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma. L'Aventure C'est l'Aventure 1972, Détective 1985, L'Homme du Train 2003, Vengeance 2009, Salaud, On T'aime 2014, ou encore Chacun sa vie 2017. En 2011, il joue pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Tennessee Williams, Le Paradis sur Terre, aux côtés d'Audrey Dana. En mars 2017, le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer. En juin 2017, il rejoint néanmoins la tournée des Vieilles Canailles aux côtés Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Côté vie privée, en avril 1965, Johnny épouse une autre figure de la période yéyée, Sylvie Vartan, à Loconville. Elle lui donne un fils, David, le 14 août 1966. Après plusieurs années de mariage et de collaboration artistique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorcent en 1980. Le chanteur rencontre ensuite l'actrice Nathalie Bay, avec qui il a une fille, Laura, née en novembre 1983. Mais le couple se sépare en 1986. Johnny Hallyday signé à deux reprises à l'actrice Adeline Blondio 1990 et 1994, avant de retrouver l'amour au bras de Laetitia Boudou, de 30 ans sa cadette. Il se marre. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décède à l'âge de 74 ans à son domicile de Marne-la-Coquette. Le 9 décembre 2017, une cérémonie religieuse est organisée à la Madeleine à Paris. Deux jours plus tard, le 11, le chanteur est enterré au cimetière de l'Orient sur l'île de Saint-Barthélemy. Son album posthume, « Mon pays c'est l'amour », est publié le 19 octobre 2018. Son album posthume, « Mon pays c'est l'amour », est publié le 19 octobre 2018. Son album posthume, « Mon pays c'est l'amour », est publié le 9 octobre 2018. Son album posthume, « Mon pays c'est un post- Le 9 octobre 2018. Sous-titrage FR ?